merci jessica de m'accueillir dans ton merveilleux salon avec plaisir salon de coiffure esthétique esthétique 155 mètres carrés avenue 5 avenue de la libération 13200 arles à la limite c'est pas de l'adresse moi je ne suis pas de tarascon et je ne suis pas de harle alors vraiment c'est juste un petit geste mais ça me faisait plaisir mais c'est rien du tout vraiment c'est juste parce qu'on dit que pour une inauguration que ça porte chance donc quand je dès que je suis sorti du train j'avais pas beaucoup de temps je me suis arrêté juste voilà on va pas faire de la pub j'ai pris un petit quelque chose donc donc voilà c'est pour toi c'est tu regarderas à tête reposée merci beaucoup bon jessica oui on connaît cette on connaît la jessica scandaleuse la jessica inimitable on connaît la jessica qui crie mais on sait pas forcément en fait qui c'est jessica tivenin ben c'est moi ah ben ça tout ce qu'on voit à la télé non mais en fait je me demandais comment est-ce que comment est-ce qu'elle était la petite jessica tu sais quand elle avait 3 4 5 ans à quoi elle ressemblait quoi ton enfance je savais ça le caractère j'ai ma crise d'ado comme tout le monde je m'entendais pas mes frères et mes petits frères on se créait dessus on chamaille tout le temps et puis après on a grandi maintenant ouais je sais pas je sais pas j'ai une petite vie normale quoi dans quel cadre est ce que tu as grandi pareil ils ont toujours été là pour moi ils ont toujours ouais toujours ils ont toujours fait le maximum pour moi ils m'ont dans une école de coiffure qui coûte un peu cher mais ils m'ont quand même payé parce qu'ils voulaient que j'arrive là je les ai appelés pour m'aider à faire les travaux de mon salon ils ont toujours été là les premiers ben là mon père est allé me chercher des petits fours parce qu'ils en manquent donc et en plus ton papa est à la retraite depuis deux ans et il s'est beaucoup investi aussi dans le salon c'est vraiment une affaire de famille quoi ben c'est la famille tête quoi tu as des projets et ben des fois moi j'ai pas forcément le temps et moi s'il n'y a pas la famille c'est compliqué donc j'ai une meilleure amie géniale qui s'occupe vraiment de tout le salon Julie Julie m'a bien elle est vraiment géniale pour ça elle s'occupe vraiment de tout et heureusement qu'elle a été là je pense que j'ai dit beauty c'était un projet mais peut-être qu'il n'aurait pas abouti en fait il n'aurait pas été là tu rêvais de quoi quand tu étais petit tu sais quand on a quatre cinq six ans on rêve souvent on a cet idéal du premier métier moi par exemple je voulais être styliste quand j'étais tout petit mais moi j'ai plein d'idées dans ma tête donc coiffeuse c'était vraiment mais je pense que c'est l'idée de toutes les filles quand on est à l'école en fait je vais le coiffeuse mais en fait c'est les métiers là où on se lance de suite après il y a des métiers comme archéologue dans ta tête je dis pas plus tard je vais être archéologue non mais toi c'était quelque chose d'artisanal après j'ai eu un délire un peu plus jeune aussi je voulais être chirurgien parce que j'avais envie d'ouvrir les corps et les réparer chirurgien ouais mais bon en fait bac plus 18 c'est pas fait pour moi j'ai dit on va rester aux cheveux on va réparer les cheveux c'est déjà bien mais est-ce que tu rêvais déjà de de strass de paillettes de célébrité beaucoup d'enfants rêvent de ça célébrité pas forcément après je pense que je suis une fille strass paillettes les belles robes les ouais je pense qu'on en rêve tout à un moment donné dans notre vie donc ouais ouais je vais je vivais dans mon compte féerique fantastique moi les disney les princesses les baguettes magiques j'aime trop et si on fait un flashback en arrière est-ce que la petite fille que tu étais aurait cru à l'époque que tu deviendrais celle que tu es aujourd'hui ah non pas du tout mais si déjà plus jeune même à l'époque du collage 10 ans en arrière je retourne et je me pose la question est-ce que tu penses qu'un jour plus tard on prendra une photo dans la rue mais pas du tout mais je m'attendais t'imaginais pas à ça une seule seconde je pensais pas être médiatique je pensais pas non comment ça se passait au collège t'étais quel genre de quel genre de jeune fille j'étais un bouquin t'étais celle qui était toujours au fond de la classe c'est ça j'ai mangé les pépites au fond de la classe qui lançait des boulettes de colle non je lançais les petits mots mes copines parce que j'ai pas envie de discuter parce que j'adorais discuter c'est ma passion j'adore parler et du coup on me mettait toujours au fond de la classe arrête de discuter ou alors à côté de personne mais je me débrouille j'écrivais les petits mots nope et je les envoyais ouais écrire les pompes sur le bras avant d'aller faire un examen ouais c'est jessica c'était quoi tu avais la moyenne en dessous de la moyenne c'était compliqué non avant le collège ouais collège j'étais en dessous de la moyenne après après j'ai une peur là je suis allé en interna parce que j'étais un peu insupportable tes parents ils t'ont mis en interna à un quart d'heure de chez moi il faut que cela soit dit ah oui quand même c'est juste que voilà je dormais pas chez moi tout va bien en plus sur le coup j'imagine que tu l'as pas compris tu as dû leur au début j'étais très énervée je me suis dit ouais foutant l'internat j'étais énervée au final c'est mes meilleures années de ma vie je me régalais à faire n'importe quoi trois heures du matin de voir courir dans la cour parce que je faisais trop de bruit tout le monde dormait aller dans la chambre de tous les garçons nous avec les filles on descendait on mettait les lits tout en l'air et tout alors qu'ils venaient de les faire du coup ils se faisaient gronder mais j'adorais j'adorais donc en fait ce que tu fais dans les marseillais tu le faisais déjà à l'époque ah oui c'est trop moi et ça t'a apporté quoi ces années d'internat les années d'internat elles m'ont fait justement retravailler donc c'est là que j'ai une très bonne moyenne j'ai pu entrer dans une bonne école de coiffure parce qu'avant ça en sortant du collège je sais même pas si quelqu'un me voulait en fait dans un établissement et ouais non après j'ai fait mon internat je me suis relevé bon même si je faisais toujours des bêtises et je pense que il ya des directeurs des professeurs qui doivent se rappeler de moi madame poulain madame blain tu en as revu tu l'as revu c'est madame poulain madame blain je les connais pas ouais non il ya longtemps ça fait très longtemps mais ouais j'en ai recroisé même des profs du collège tout ça ouais c'est vrai j'en recroise et ben maintenant ils ont mes petits frères en fait donc ils disaient à ta soeur qu'on pensait qu'elle allait jamais s'en sortir mais alors mais ça doit être la folie pour tes frères et soeurs à l'école parce que t'es quand même t'es quand même un phénomène qu'on t'aime ou qu'on n'aime pas c'est la vérité t'es un phénomène je sais pas je suis moi mais ouais c'est vrai que mon frère c'est du sale soul il dit quoi quand tu rentres de l'école quand tu rentres de l'école là mon frère est rentré à l'internat chacun son tour j'ai dit qu'il allait kiffer j'ai dit aller avec les bras ouverts justement mais il me dit à l'internat il dit j'ai peur sans que c'était ma soeur ouais si on cache quoi parce que sinon après de suite ça vient ça vient dans les discussions et dans toutes les discussions après ben on parle de ta soeur on dirait que tu avais l'épisode de hier mon frère regarde même pas les marseilles et toi quel recul tu as sur le phénomène que tu es devenue parce que c'est quand même hallucinant tu es rentré dans les marseillais à rio en 2014 donc ça va faire bientôt quatre ans et en trois ans et demi j'ai l'impression que tu peux pas te trimballer dans la rue sans qu'on t'arrête quoi je sors pas je sors pas trop chez moi à moins que ce soit vraiment important mais aller faire les magasins faire les boutiques et tout non j'ai acheté la déshabille sur internet en ligne quoi j'ai commandé du maquillage pourquoi tu sors pas ça fait plaisir à tout le monde ça fait plaisir à faire du shopping il ya des moments là où oui ça me fait plaisir de voir les gens de faire des photos et tout mais il ya des moments où dans la vie t'as pas forcément envie de voir du monde t'es pas bien comme tout le monde là ça fait deux jours je suis malade j'ai pas envie de sortir j'ai pas envie de ouais des fois t'as pas envie il ya une vidéo de moi qui était sortie il ya pas longtemps justement comme quoi je râlais le titre était très c'était jessica audieuse avec ses fans il n'y a pas plus gentil que moi dès que j'en ai une petite j'apprends dans mes bras non je pense qu'il n'y a pas plus fait moi je suis vraiment adorable je refuse jamais une photo au pire je leur dis dépêchez vous j'ai pas le temps mais j'essaie de pas refuser de photos et c'est vrai que des fois la fois là où il ya eu cette vidéo comme quoi je me prends pour une star en fait c'est juste que la personne était venu à mon centre coiffure quelques fois déjà demanda mes coiffures de m'appeler donc mes coiffures ont dit non cette personne je les rencontrer elle est venue donc j'ai fait les photos avec sa fille avec son fils avec tout le monde avec elle et je la recroche c'est kévin et là elle voit que je suis envahie de gamènes elle voit que je fais les photos et tout le monde et elle me dit tu pars enfin tout est mon fils jeudi mais je l'ai déjà fait en fait ouais en fait c'est pas que je vais pas la faire c'est qu'il ya des gamènes qui n'ont pas eu leurs photos et c'était pas méchant c'était pas contre elle mon père était à l'hôpital voilà et j'avais envie de rentrer chez moi j'étais pressé mais tu n'as pas de justifié tu étais pas bien ça arrive à tout le monde et ça arrive on a l'impression que tu n'as pas le droit en fait en fait et quand tu es connu quand tu es médiatisé tu n'as pas le droit de des fois de tirer la tronche tu n'as pas le droit d'être pas bien tu n'as pas le droit tu es obligé de tu appartiens aux gens et ça c'est dur à vivre tu le vis comment toi est ce que ça te blesse pas quelque part quand tu lui lis un titre du style jessica au dieu non parce que je m'en fous je sais comment je suis franchement personnellement il n'y a rien qui me percute en fait je me prends pas pour une star donc ce qu'on dit sur moi je sais très bien que ce sera si oublié dans six mois je serai plus personne donc je m'en fous on dit ce qu'on veut on parle de moi dans six mois on parlera plus de moi dans un an je serai plus dégueu on me demandera plus une photo dans la rue oui mais alors ça tu le sais pas parce que tu connais pas l'avenir oui et là c'est peut-être que le début et je te le souhaite vraiment mais de pas pouvoir aller au restaurant de t'empêcher d'aller au centre commercial franchement j'y vais je vais au restaurant je vais voir mes amis je sors là tu vois genre par exemple tout bête je vais aller à halloween et je voulais vraiment parce qu'on a les bookings le week-end on va dans des boîtes de nuit là j'ai fait vraiment halloween avec mes amis je voulais pas être bookée je voulais être avec mes amis mon chéri et c'est vrai qu'il y avait tout le monde qui me demandait des photos et franchement j'ai dit j'ai dit non ce soir je fais pas de photos je vais être avec mes amis parce que sinon même quand je fais mes amis je profite pas de la soirée avec eux tu vois donc pas de snap pas de vraiment tu étais là pour tes amis j'en ai fait quelques un mais j'étais là pour mes amis je passe jamais des soirées je suis tout le temps à droite à gauche là la semaine dernière j'étais à paris la semaine d'avant j'étais en Belgique la semaine d'avant j'étais à Marrakech je viens d'être là juste là maintenant pour l'inauguration j'ai pas tout le temps le temps en fait Nicolas me confie dans son ITV que tu étais un petit peu angoissé quand il y avait beaucoup de mouvements de foules autour de toi mais c'est vrai que ça on le sait pas forcément je suis quelqu'un qui m'angoisse en fait il suffit que d'un coup il y a une de trois personnes ça va il suffit que d'un coup il y a un mouvement de foules ben je sais pas ça m'angoisse en fait c'est quoi des haut le coeur les palpitations tout ça je sais pas je suis angoissé je regarde partout je sais pas où regarder juste non même pas je regarde partout je sais pas où regarder en fait tu vois tous ces regards qui t'appellent qui crient jessica et tout on a fait un centre commercial à Saint-Horraine c'est 3000 personnes et les gens ils ont ton prénom jessica c'est franchement ça fait plaisir je vois que tout le monde est là t'es content mais des fois ouais ça represse en fait après je le dis pas mal je vais pas me pendre je vais pas me suicider tout va bien mais ouais des fois c'est vrai que j'angoisse des fois je suis pas bien des fois je sers la main à Nico et cette notoriété hyper fulgurante que tu as eu parce que trois ans et demi mine de rien c'est très court pour atteindre la médiatisation que tu as aujourd'hui est-ce que tu as eu le temps de t'en apercevoir est-ce que tu as eu le temps de t'y faire ou est-ce que ça a été violent au contraire mais en fait je pense que je m'en aperce toujours pas vraiment en fait à tu te rends pas compte non quand je vois toujours des gens qui qui crient ton prénom et tout qui t'appelle ou dans boîte de nuit tout ça non en fait je me rends pas compte je me dis pourquoi pourquoi ça va je suis une personne comme tout le monde je fais de la télé mais je sais pas en fait les gens ils t'adorent ils se voient en toi et moi j'ai du mal à me rendre compte que les gens ils veulent des fois ils me disent j'aimerais trop être ta copine j'aimerais trop être toi j'adore ton caractère moi je me dis mais pourtant je suis née comme ça j'ai fait quoi de spécial pour être ce que je suis pourquoi toi et pas une autre c'est quand même fou parce qu'en plus t'es même pas comment te dire t'es pas un pilier des marseillais dans le sens où tu arrives en 2014 tu es arrivé à rio voilà et pourtant c'est toi la star du programme ben non je dirais pas star ah bah moi je te le dis si non mais s'il faut avoir au bout d'un moment faut appeler un chat un chat tu es la star du programme je me prends pas pour la star du programme je pense que toutes les personnes qui évident à sa place julien stéphane je pense que tourner c'est une équipe qui font qu'on est un bon groupe après moi je me prends pas du tout bien sûr tout le monde à sa place mais tu es quand même une tête d'affiches une des têtes d'affiches du programme tu as quand même conscience ouais oui oui c'est de tout ça oui oui je sais je me vois beaucoup à la télé je passe beaucoup une tv à la télé on raconte beaucoup mes histoires mais ouais mais je sais pas je sais pas quoi dire mais je sais pas pourquoi et ça te saoule toutes ces polémiques est ce que tu te sens un petit peu harcelé par les médias ou par les téléspectateurs par les réseaux sociaux c'est vrai qu'on a l'impression qu'il faut toujours en fait te faire passer pour la méchante non mais je m'en fous je vis pas mal je suis la première à rigoler voilà je veux dire après s'ils me font pas si ils veulent me critiquer ils me critiquent ça leur fait plaisir moi ça me ça me ça me persécute pas je le vis pas mal au début tu devais pas le vivre comme tu le vis aujourd'hui bah je l'ai tout j'ai j'en ai toujours rien à faire ouais j'en ai rien à faire c'est vrai que je reçois énormément de commentaires sur une photo j'en lis quelques-uns mais je lis pas tout je suis pas là à tout lire à tout être à fond à tout regarder mes mails machin ce que la personne dit sur moi ce que ce est ce que ce ce blogueur est même bien je suis là ce qui me classe je m'en fous en fait j'ai quand même hallucinante à 1,7 millions 1,8 depuis 1,8 chaque jour en fait faut faire la mise à jour 1,8 millions millions followers sur instagram c'est quand même il ya quand même un véritable engouement autour de toi en fait je me rends pas compte de 1 million ce que ça fait de gens tu sais quand on me dit j'habite à tarascon il ya combien d'habiteurs je sais pas moi c'est mille tu sais pas la notion je sais pas tu te souviens de ton casting juste avant que t'intègues les marseillais comment ça s'est passé qu'est ce qu'on t'a demandé dans quel état tu étais j'étais pas du tout la même que j'étais beaucoup plus réservée je j'étais dans une relation de couple depuis quelques années ça se passait pas bien j'ai donc j'étais en couple mais sur une fin donc du coup j'ai fait quand même le casting m'ont posé des questions du coup je savais pas si vraiment dans ma tête je voulais sébataire si je voulais me remataille cette personne si je parle de julien là non 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 avant ça bien avant ça non une personne avec je suis restée longtemps et non c'est vrai que ouais j'ai pas des fiers de ton parcours ben ouais ouais je suis fière de mon parcours surtout maintenant que je suis arrivé à voir un centre de coiffure et de faire des choses parce qu'en fait j'ai toujours été une fille qui n'avait aucune ambition mais genre limite des fois je pleurais je me disais mais en fait j'aimerais autant que je voyais des gens qui voulaient faire quand je veux des gens qui montaient des sociétés qui voulaient faire des trucs et tout je me disais mais comment ils font je comprends rien au papier je comprends rien à tout j'ai pas d'ambition je veux rien faire et des fois oui des fois je pleurais j'étais en dépression et ouais j'avais l'impression que j'allais rien faire de ma vie et moi je t'ai vu pourtant là depuis deux heures que je suis avec toi que tu es venu me chercher à la guerre je t'ai vu tout gérer de main de maître j'ai l'impression d'avoir une business woman ouais c'est ça en fait en fait je ça fait quelques mois que oui je pense que maintenant je suis rentrée dans un monde là où ben je prends plus le business en considération avant j'en avais rien à faire je m'en tape tout quoi mais c'est quoi c'est qui te dit faut que je prépare mon avenir par la suite en fait je pense que c'est ça en fait j'ai ouais en fait je pense que j'ai eu un petit déclic en fait et ouais je l'ai eu ce déclic et là je me suis dit ouais en fait c'est maintenant en fait il faut que je vais à ces choses de ma vie il faut que ouais faut que je m'occupe de moi il faut que je pense à tout donc mais c'est nouveau hein parce que il ya un an en arrière je m'en foutais quoi je voyais les julien les kevin qui avaient des ambitions des projets des cartes des machins des marques de fringues des restos et moi je suis sérieux quand j'ai vu moi je vais rien faire et au final ben j'ai rien dit à personne et j'ai fait voilà j'ai rien dit à personne je me la suis pas pété j'ai pas dit machin et je fais petit à petit voilà et comment tu fais pour gérer les deux la télé parce que quand tu fais un tournage il n'y a pas qu'un tournage faut voir tout l'après tout le côté promotionnel tout ce qui est booking le salon c'est un business aussi à part entière t'as quoi t'as trois vies en même temps ouais des fois j'ai l'impression que je dors jamais je suis fatiguée je me repasse jamais je suis toujours à droite à gauche je passe ma vie les trains les avions les coups de téléphone c'est terrible mais quand on veut on peut donc quand on veut on trouve toujours le temps et qui c'est qui s'occupe du salon quand t'es pas là c'est julie mais julie mais heureusement qu'elle est là mais merci julie julie c'est elle qui a j'étais à captain elle a commencé à faire tous les papiers toutes les démarches pour d'un centre coiffure elle a assez enseigné tout elle m'a appelé en me disant ouais j'ai vu ça je suis coupé du monde du droit de minutes d'appel ne me raconte pas le salon et quand je suis revenue elle m'a dit on m'a fait ça 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 et en fait je pense que ouais elle aussi ça n'aurait pas été là peut-être que je n'aurais pas fait elle m'a vraiment aidé à elle a tout géré quand elle gère énormément de choses elle gère les rendez-vous les banquiers les machins tout ça quoi dure tout comment ça se passe au niveau des clients est ce qu'ils viennent beaucoup par curiosité alors est-ce que tu as une clientèle quand même fidèle qui vient vraiment se faire coiffer julie était esthéticienne avant sur rare donc elle a récupéré toute sa clientèle en esthétique parce que franchement julie ben mais en ongles et tout ça on sait très bien pour moi c'est une des meilleures doigts aller sans prétention parce que c'est pour ma meilleure amie pour moi c'est la meilleure elle est géniale donc du coup elle ramène toutes ses clientes après il a fallu développer la coiffure donc j'ai embauché une coiffeuse qui est plutôt très bien très souriante elle est un peu hyper active comme moi donc voilà elle est géniale donc tout se passe très bien franchement les clients sont venus petit à petit on a fait notre clientèle en coiffure maintenant on a pris un deuxième apprenti en coiffure parce qu'il faut aider on a pris une deuxième esthéticienne parce que petit ben ouais il ya des clients et maintenant il ya du monde ouais maintenant il ya du monde là je crois que là pendant quinze jours il n'y a pas de rendez-vous en esthétique ah oui quinze jours à l'avance tu peux pas donc genre je viens j'ai envie de me faire épiler le nez tu en parles en dépilation il ya nicolas qui rentre dans la pièce bah tiens julie tu veux nous faire un coucou allez 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 bien julie donc c'est la meilleure amie de jessica voilà je suis c'est elle voilà tu peux pas un petit peu comme ça tu es dans le cadre et donc voilà la fameuse amie qui s'occupe du salon de coiffure pendant que tu es heureusement qu'elle est là c'est ce que je disais pendant que tu es en tournage oui c'est ça alors attend j'en profite elle est comment jessica en tant que patronne très très bien très très bien non ça on se complète en fait je suis très timide tout ça c'est surtout ça c'est qu'on se complète donc ça c'est bien oui j'ai plus timide moi je suis plus hyper active et comment vous vous répartissez les tâches ben celle au salon celle qui gère quasiment tous les commandes ça elle voit avec les coiffeurs ce qu'ils ont besoin après on s'appelle tous les soirs voir comment ça s'est passé la journée débrief par téléphone voilà avec les personnes les employés comment ça s'est passé tout ça tous les gens j'ai mon petit bon bah écoute merci pour cette intervention je dis moi j'aime bien ça nicolas tu veux nous faire un petit coucou non il veut pas il est timide ton mec hein ouais non non allez nicolas comment trouves-tu la tenue de ta fiancée non mais ça il faut pas lui demander il veut pas parler si tu veux pas m'apparaître tu sors je valide exactement voilà qu'on finisse qu'on conclue quand même et est-ce que tu as quand même de la curiosité des gens qui viennent pour se dire bah tiens je vais croiser jessica des marseillais il y en a qui vient dans le salon la dernière fois tout bête et papa il arrive avec son camion il dit je me suis arrêté je viens de je ne sais pas où dans la france il me dit je suis en chantier ici ma fille elle veut un produit d'autres salons donc on lui a vendu un produit de cheveux un soin quoi et ouais il fallait absolument donc j'ai marqué la petite dédicace après je sais qu'il y a un lycée à côté de mon salon oh la la oh la la donc tous les soirs il ya du petit passage tout le monde regarde si je suis là donc ouais il ya du monde tout le temps il ya du monde le téléphone il sonne tout le temps donc ça c'est vrai que c'est un peu plus pénible donc j'avais fait un petit coup de gueule sur snapchat là où j'avais demandé d'arrêter d'appeler au salon parce que d'accord c'est professionnel c'est professionnel ouais tu as la coiffeuse qui est en train de coiffer tu dois la laisser pour aller répondre au téléphone c'est pas cool pour la cliente et pour la coiffeuse donc après voilà non mais sinon ça va il ya des petits curieux et tout mais ça me fait plaisir quand tu rentres dans le salon qui me voient ils sont contents les clients pareil j'arrive j'arrive à n'importe quel je dis pas quand est-ce que je suis là j'ai pas d'heure fixe dans la semaine je viens quand j'ai envie de venir au salon je débarque je dirai à personne et je fais mon petit truc je cherchais deux trois conneries qui manquent au salon et hop et je repars qu'est ce que je peux te souhaiter pour l'avenir d'avoir des millions de 200 coiffures et d'esthétique ah oui c'est vrai vraiment avoir une franchise envahir la france franchement ouais 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 c'est ton ambition pour le coup là tu as une sacrée ambition là ouais j'aimerais bien toi qui me disait que tu n'en avais pas avant franchement quand je vois mon salon et que les commentaires des gens et qui sont tous contents mais c'est magnifique que les gens qui viennent d'aubagne de montpellier qui viennent de n'importe où ben ça me fait super plaisir alors quand je vois les commentaires qui marquent mais pourquoi il n'a pas un an le nord mais en fait je me dis c'est vrai pourquoi il n'a pas un an le nord je sais pas pourquoi je sens que tu veux en ouvrir d'autres j'aimerais bien et la télé tu comptes quand même continuer en parallèle ou t'aimerais un jour arrêter pour te consacrer qu'à ton activité commerciale non ça m'empêche pas de continuer la télé d'avoir un salon pour l'instant il ya julie qui gère tant que j'arrive à tout gérer je fais tout tu pars à buenos aires ça ça a été confirmé t'es contente moi je suis contente ça va repartir je vais laisser nicolas mais voilà tu stress ou pas je ne stresse pas de le laisser parce que je lui fais confiance tout ça et moi je sais qu'en tournage j'ai jamais été jamais fait n'importe quoi je restais cinq six ans célibataire donc c'est pas aujourd'hui que je vais tromper nicolas mais après ouais j'aime pas je vais te couper du monde et tu peux même pas l'appeler tu sais ce que tu sais que il m'a confié quelque chose il t'a dit quoi il stresse ah ouais lui il est pas bien ouais ouais vraiment je l'ai vu je te promets que je l'ai vu c'est sincère est ce que tu veux savoir ce qu'il m'a dit allez il a peur en fait que tu lui fasses ce que nadege a fait à nico et que et que et que tu te rendes compte en fait qu'il te manque pas plus que ça et qu'il ait fait tout le chemin s'il devait te retrouver il a peur de faire tout ce chemin tu vois et de et de voir en gros son monde s'écrouler quoi ouais non je sais on en a parlé déjà mais non je après je sais pas comment j'ai vu l'aventure je suis pas devant mon aventure mais pour l'instant quand je peux avec nicolas ben il manque quand je peux avec lui pendant une semaine après ben stéphanie elle est en couple aussi donc du coup on va pouvoir se raconter nos déprimes de mecs pas là quoi non après je vais pas l'oublier je sais que ça va être plus dur pour lui pour moi parce que ben lui il aura peut-être des nouvelles pas fait vite fait des petites fuites et des fois c'est de la merde qu'ils fuitent des fois et t'imagines si les fuites tient un rapprochement entre jessica et telle personne alors que oui des fois il ya des fois on a vu des articles à rentrer en France mais c'est jamais passé ça pendant le tournage tu te vois toutes ces fuites toi pendant que tu es en tournage ou tu t'en rends compte que quand tu arrives en france c'est quand j'arrive en france quand j'arrive on est coupé du monde tu sais vraiment on a le téléphone le dimanche on rappelle notre famille vite fait mais voilà on est coupé du monde on ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur et moi si je leur dire à nicolas ça va ils vont pas me répondre parce que ben parce qu'ils aiment nous présenter il faut qu'ils nous gardent dans dans l'esprit de la villa et pas dans l'esprit l'extérieur bien sûr c'est normal sinon il ya aucun intérêt de faire une télé mais c'est pour ça je me suis dans toutes les histoires parce que j'ai que ça à faire en fait m'intéresser à tout le monde tu me donnes mon téléphone c'est fini campagne mais tu n'as pas peur de devenir entre guillemets comme julien parce que c'est vrai que dans les marseillais et les ch'tis tu lui reprochais d'être éteint depuis qu'il était en couple avec manon ouais de plus rien faire moi il a dit j'ai rien fait et tu et tu lui dis mais c'est justement ça le problème tu fais plus rien ouais ouais j'ai reproché à julien qu'il soit beaucoup enfermé dans sa chambre et qu'il serait plus monsieur problème monsieur histoire et tout là depuis que maintenant elle est partie je suis désolée on revoit un petit peu julien c'est pas contre manon parce que maintenant je m'entends bien avec elle mais c'est qu'avant au début on le voyait pas on n'a pas vu son histoire et maintenant on voyait rien parce que parce que c'était ouais je sais pas il était pas trop là en fait mais moi je voyais pas donc je lui ai reproché moi je me suis rendu compte que je m'étais enfermé dans ma bulle aussi avec nicolas mais malgré tout je suis quand même au courant des histoires je suis au courant de tout je suis je suis là quoi et t'as pas peur de moins intéresser les caméras sur le tournage du fait d'être en couple sérieusement avec nicolas je suis pas à l'afflux des caméras je peux même dire je veux faire julien des marseillais putain je peux répondre vas-y oui fraté mais le haut-parleur ouais 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 ça va dans combien temps t'arrives là parce que 18h30 c'est bon allez bien c'était non oui je te disais que moi ben par rapport à julien oui non je suis toujours dans les histoires je suis toujours dans je m'intéresse à tout en fait parce que les gens dans la vie là ils m'intéressent parce que quand je vois il arrive pas bien ça m'intéresse alors que je n'essayais ma mère de bon je m'en tape quoi et c'est vrai que je vais reprocher et j'ai pas envie de faire comme lui ça c'est sûr mais je pense pas que ça va m'enfermer là je pars sans nicolas je vais dans ma famille avec mes amis je vais rigoler comme avant nicolas il m'a dit qu'il voyait pas sa vie sans toi qu'il ne se visualisait pas et qu'il ne s'imaginait pas sans toi nicolas c'est docteur love il est trop chou et il est fou amoureux toi aussi moi aussi mais il est trop mignon lui vous parlez d'engagement ou c'est trop tôt parce que tu sais des fois quand on est en couple depuis deux trois quatre mois on se laisse aller à la rêverie on dit ah bah tiens je parle pas d'engagement parce que je suis une fille qui parle pas de j'ai jamais dans l'engagement je sais pas je me dis pas ouais ça te fait peur non non pas je vis au jour le jour en fait tout le temps je me dis pas bon il va falloir qu'on prenne un appartement avant qu'on s'en habite ensemble les avions la belgique non pas du tout ça me dérange pas je le dis bien puis le jour là où on discutera et voilà comme il ya deux jours on discutait du courage parce qu'il n'était pas bien de me laisser partir on passe pas on en discute on discute de tout et tout va bien et à la maison vous pouvez discuter du salon de coiffure et d'esthétique jessica oui ton mec il n'en peut plus mais ceux qui nous regardent ils ont peut-être envie de venir ici quand même donc on rappelle l'adresse 5 avenue de la libération 13000 13200 voilà bon ben merci jessica un prince et sika 13 sur twitter rappelle tout on instagram qui a plus de 1,8 millions de followers c'est qu'à tirer du bâtiment et tivenin voilà comme ça on te pousse vers les deux millions et hashtag de t pour commenter et partager cette interview sur les réseaux sociaux merci jessica et merci à la maison nous avons regardé allez c'est tout une égaration merci